En fait, notre service Philaposte, qui est le service qui s'occupe de la philatélie au sein de la Poste, a décidé de mettre en avant les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis 2012, ils ont fait l'émission de plusieurs blocs, et cette année, on clôture par le bloc des chemins de Compostelle, qui est composé de quatre timbres, Blaye, R sur la 2. Saint-Jean-Pied-de-Port et Oloron-Saint-Marie. Donc, sur le bureau d'Oloron, comme sur les deux autres bureaux, Odair et Saint-Jean-Pied-de-Port, nous sommes en avant-première sur ce bloc-là. Je ne suis pas d'arrière, parce que j'ai fait des kilomètres, j'ai fait un de pipeau, là, elle est prêt, là, maintenant, et je vois qu'ils n'ont pas la plaquette, j'espère que... Je ne sais pas comment je vais m'arranger avec elle, la dame, parce que c'est vrai que les kilomètres, il y a un âge, on ne sent pas, c'est toujours pas rien. Quand on aime ça, et puis quand on est vacciné, ça fait 30 ans que j'ai, enfin 30 ans, c'est tous les timbres en oeuvre depuis 1930, même avant, 1929 déjà, oui. Bien moi, je représente ici une association philatélique qui s'appelle Association Philatélique Arte Postale en Osso, la Sebelios. Donc, nous sommes ici pour travailler, entre guillemets, avec la Poste, puisque nous sommes quand même, en tant qu'association philatélique, nous sommes partenaires. La Poste a besoin des philatélistes, et nous, l'association, nous avons besoin de la Poste. Donc, bien aujourd'hui, pour cette journée, l'émission de ce bloc, qui a quand même un timbre sur Oloron, le premier timbre sur Oloron, c'est quand même important. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui attire quand même du monde, qui met Oloron en avant, et bon, pour nous, il n'y a aucun problème, nous sommes, à l'heure qu'il est, très satisfaits, tout va bien. Qu'ajouter de plus, sinon on est prêt à recommencer, si l'occasion se présente. Merci. 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 Merci.